chers frères et soeurs amis visiteurs bonjour j'espère que la nuit dernière a été bonne pour chacun de vous Dieu était ou a été avec nous et je souhaite que cette nouvelle journée qui s'ouvre devant nous nous apportera de la joie non pas chagrin c'est pour cette raison que moi je vous encourage toujours à faire toujours des projets mais dans vos projets de la journée n'incluent pas la maladie et la mort quand Dieu a le contrôle de tout c'est lui seul qui peut nous aider dans tout ce que nous entreprends aujourd'hui on va continuer notre série d'études sur questionnaires de l'école du sabbat aujourd'hui on va voir la loi et alors le titre de la leçon c'est la loi comme enseignant tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme et de toute ta force d'éthéonome chapitre 6 verset 5 n'oubliez pas que je vous ai dit déjà le livre d'éthéonome c'est un livre écrit par Moïse hier nous avons vu aimer et craindre Dieu c'est à dire que vous devez aimer Dieu en premier c'est à dire en étudiant sa parole et après d'avoir étudié la parole de Dieu vous connaissez cet homme maintenant vous pouvez avoir la crainte pour lui et aujourd'hui on va voir un témoin contre toi le texte que vous je vous invite à lire je sais que vous avez déjà votre bible c'est d'éthéonome chapitre 31 verset 14 jusqu'au verset 27 la question quelle préparation Moïse fait-il avant sa mort quelle était ses principales préoccupations et comment s'en occupe-t-il l'éthéonome sorry l'éternel parla Moïse et tiens Moïse tu vas mourir prend Josué comme ton amicalement Léthéronome, chapitre 31, verset 24 à 27, parce que Moïse ne devait pas entrer dans la terre pour mise, car Moïse était mis en colère contre Dieu, parce que quand Dieu lui a dit « parle au rocher », au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. C'était pour cette raison que Dieu a dit « tu n'entreras pas dans la terre pour mise ». Un témoin contre toi, c'est ça, un vrai professeur, un vrai enseignant, un vrai professeur, prépare toujours ses remplaçons. Moïse, par le biais de la présence de Dieu, le travail qu'il a fait, Josué était un bon élève qui a suivi tranquillement le cours et qui était prêt à transmettre ou à faire le remplaçant de Moïse. Quand Moïse apprend qu'il va bientôt mourir, il est bien conscient de la situation qu'il va laisser derrière lui. Il sait qu'après sa mort, les Israélites vont entrer en terre pour mise en Canaan. Il sait également que le peuple va se répéler en parvenant enfin à destination après toutes ces années. Le temps de Moïse rappelle un peu celui d'un professeur qui prépare l'arrivée d'un remplaçant. Il sait que ses élèves ont eu un mauvais comportement en sa présence dans la classe. Il ne se fait pas d'illusion et se doute qu'ils se rebelleront en son absence. Il donne l'ordre aux Lévites qui portaient l'âge de l'Alliance de placer le livre de la loi à côté de l'âge afin qu'il soit un témoin. Le livre de la loi placé à côté de l'âge. Il y avait deux livres de la loi. Il y a la loi de Moïse et la loi de l'éternel. La loi de l'éternel placée au milieu, à l'intérieur de l'âge. Mais la loi de Moïse, il se place à côté. C'était pour telle raison pour servir témoin. Moïse ne se contente pas de transmettre un plan de cours à son remplaçant. Il transmet un témoin. Moïse parle du livre de la loi comme s'il s'agissait d'un être vivant et a le pouvoir de reprouver le cœur des hommes. Je vous encourage encore à lire dans Romain chapitre 3, verset 19 jusqu'au verset 23. Réfléchissez à l'idée de loi comme témoin contre eux. Comment apprenons-nous cette idée dans le Nouveau Testament également? Autrement dit, de quelle manière la loi nous renvoie-t-elle à notre besoin de grâce? Dans Deutéronome 31, Dieu donne l'ordre à Moïse de mettre par écrit un chant que le Seigneur lui a enseigné. Moïse doit ensuite enseigner le chant aux Israélites de sorte que, comme le dit le verset 19, il soit un témoin contre les Israélites. À nouveau, nous voyons les directives de Dieu personnifiées. Un chant, une fois interprété, se partage et se propage plus facilement. Et quand un chant est un témoin, il a la capacité de pousser les gens à rentrer en eux-mêmes et à voir ce qu'il dit sur eux. Même tandis que nous cherchons à obéir la loi de Dieu avec toute notre force reçue de Dieu, de quelle manière sa loi fonctionne-t-elle comme un témoin contre nous? Que nous enseigne ce témoin sur le besoin de l'Évangile dans nos vies? Réfléchissez sur votre journée. Un témoin contre toi. Il y a un témoin contre toi. Dans votre maison et à côté de votre maison, il y a un témoin. Quelle leçon pouvons-nous en tirer ce matin? Quelle leçon? Maintenant, Dieu nous a pas promis Canaan, Thérèse, mais Dieu nous a promis le ciel. Que ferions-nous pour atteindre cet objectif et pour faire ce voyage? Je vous invite à lire la Bible au quotidien, à avoir de la connaissance de la parole de Dieu. Intrigue ça dans votre cœur, comme nous l'avions vu la semaine passée, et chantez dans votre bouche le message de Dieu afin que votre maison sera bien éduquée et vous, vous serez un bon pauvre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer un bon lundi avec la présence de toutes les apogées du ciel. Père, Fils et Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec vous, votre humble frère, serviteur, Hippolyte, Étienne, l'homme sage, qui vous dit au revoir. Sous-titrage